Générique Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont voici l'effet saillant. Générique Lancement aujourd'hui des activités de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité lors d'une importante cérémonie qui a été présidée par le ministre du Commerce. Et aux Etats-Unis, l'ouragan Yan provoque des inondations catastrophiques notamment en Floride. Générique Bonjour à tous. Le président de la République, Smaïl Omar Gellé, a à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale chinoise souhaité succès et réussite au président Xi Jinping. Intervenu dans un télégramme de félicitations, ses voeux du chef de l'Etat ont également été étendus au peuple ami chinois auquel le président Gellé a souhaité davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement. La Chine est d'autant plus légitime à placer dans le faste et la grandeur l'anniversaire de sa fête nationale qu'elle a réalisé, l'exploit de faire dériver le développement durable propice à son rayonnement à travers l'inventivité, la créativité et l'ingéniosité de son peuple, a écrit le président de la République dans le message transmis à son homologue chinois. Nul doute que la Chine fait depuis longtemps office de modèle pour toutes les nations qui aspire à l'essor durable, a-t-il noté dans le même document, se réjouissant des liens privilégiés d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le président de la République met aussi à profit ce télégramme pour réitérer la détermination de la République de Djibouti à œuvrer en permanence en faveur de la préservation et de la promotion des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant, largement entérinés dans tous les secteurs du développement entre nos deux nations. L'inauguration des activités de l'agence djiboutienne des normes et des qualités s'est tenue ce matin en présence du ministre du Commerce et du Tourisme et du ministre délégué à la décentralisation, du ministre de l'Energie et du directeur de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité, Awali Ousmane Djamah. Cette cérémonie qui a été mise en service de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité, l'ADN, sous tutelle du ministère du Commerce, qui a été créée en 2021, est mise en service en 2022 pour mission d'élaborer et d'homologuer les normes de tous les secteurs d'activité, d'assurer la certification de la conformité des normes et promouvoir ainsi la qualité auprès des administrations publiques et parapubliques et des organismes du secteur privé et de suivre également la coopération avec les organismes internationaux. Durant leur visite dans les locaux de la nouvelle agence, la délégation ministérielle a pu suivre les différentes explications du directeur général de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité, Awali Ousmane, qui a indiqué que le rôle et les missions de cette nouvelle agence est de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la normalisation et de la qualité à Djibouti afin de construire avec les parties prenantes une économie structurée, performante, compétitive, respectueuse de l'environnement et du bien-être des Djiboutiens. Écoutons à présent l'intervention du directeur général djiboutienne des normes et de la qualité, M. Awali Ousmane Djamah. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration des activités de l'agence djiboutien des normes et de la qualité. Cette agence permettra de doter le pays d'un système efficient d'infrastructure de qualité. En effet, la République de Djibouti souhaite devenir un pays émergent dans sa diversité à l'horizon 2035 et à travers une parfaite intégration économique, commerciale et financière. Ce choix d'ouverture qui doit être accompagné par des mesures de renforcement de la compétitivité de l'économie. Et l'agence des normes y participera en apportant sa pierre à l'édifice. D'un autre côté, le développement économique impose le développement d'un système national efficient de la normalisation et de la promotion de la qualité. Cela permettra d'augmenter et d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, tant au niveau local qu'au niveau international. Cela permettra à Djibouti de jouer pleinement son rôle de moteur et commercial de la sous-région. C'est en prévision d'un tel enjeu que le président de la République, son excellence Ismail Omer Gellé, a décidé de créer l'agence djiboutien de l'or. Elle consultera un levier stratégique de la politique économique nationale de nature à permettre aux acteurs économiques d'obtenir des avantages concurrentiels dans les échanges commerciaux à travers notamment la production et l'exploitation des produits locaux qui répondent aux exigences en matière normative internationale. Mais avant toute chose, elle permettra de garantir la sécurité des consommateurs djiboutiens sur les produits vendus sur le territoire national. L'agence djiboutienne de normes aura la charge d'élaborer et d'homologuer les normes de tous les secteurs d'activité. Dans ce sens-là, elle sera accompagnée des acteurs privés, de la société civile et des institutions publiques. Cette cérémonie de lancement des activités de l'agence djiboutienne de normes a été présidée par le ministre du Commerce. Je vous propose de suivre ses propos. La création de cette agence s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement, dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, d'accréditation, mais surtout dans le domaine de la promotion de la qualité des produits et des services. Donc je voudrais particulièrement remercier le président de la République, son Excellence Musée Ismail Merguile, qui a voulu doter notre pays une telle agence, dans le souci surtout d'assurer ou de garantir la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roublé, a reçu ce matin dans son cabinet les responsables des compagnies d'assurance automobiles. En assistant à cette rencontre, le secrétaire général par intérim, Abdouqadir Mohamed Gared, les directeurs généraux des hôpitaux publics ainsi que les cadres du ministère de la Santé, cette réunion du travail avait pour objectif de discuter sur la prise en charge des accidentés de la route. Pour rappel, la loi portant réglementation aux entreprises d'assurance prévoit le remboursement des frais de soins médicaux et de rééducation des victimes des accidents de la route. Le ministre de la Santé a d'abord remercié les responsables des compagnies d'assurance pour avoir répondu à son invitation, en rappelant l'importance que revêt cette rencontre dans le cadre de l'amélioration et la prise en charge adéquate des accidentés de la route. Ainsi, les deux parties se sont convenues de la mise en place d'un comité technique composé des représentants du ministère de la Santé et des compagnies d'assurance présents en République de Djibouti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit sa visite officielle à la Havane, la capitale cubaine. Ce déplacement a pour but de permettre au ministre et à son équipe de prendre connaissance de plus près des facteurs clés qui sont au fondement de la réussite du système éducatif cubain dans le domaine de l'éducation inclusive. Au cours de cette importante mission, une attention toute particulière a été apportée à l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagnée de notre ambassadeur à Cuba, Nasser Mohamed Usbo, et de sa délégation, a pu apprécier l'excellence du savoir-faire du pays hôte dans la prise en charge éducative et thérapeutique des élèves à besoins spéciaux lors de leur visite d'un centre de référence régional. A cet effet, le ministre Moustapha Mohamed a amplement souligné dans ses différentes interventions que son déplacement à la Havane a été en grande partie motivé par le souci de tirer un meilleur profit de l'expertise cubaine afin que nos enfants à besoins spéciaux puissent bénéficier dans leur prise en charge des conditions optimales propres à favoriser leur épanouissement et leur bien-être. Il est notable de rappeler à cet égard que permettre à notre école d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la prise en compte des besoins éducatifs particuliers une priorité de l'action gouvernementale. C'est dans cette optique qu'un centre de référence flambant neuf dédié aux enfants à besoins spéciaux sera prochainement inauguré. Et dans le cadre de cette visite officielle de réunion co-présidée par les deux ministres, les visites dans les établissements d'enseignement de référence et les échanges avec les acteurs des domaines identifiés ont été l'occasion pour les deux parties de partager leurs expériences, de cerner les synergies et de dégager les axes d'une coopération efficace et durable formalisée dans un accord cadre de partenariat. Ce partenariat donc qui permettra de doter notre pays en spécialistes dans la prise en charge thérapeutique et en psychomotricité des enfants autistes, des enfants souffrant de troubles des fonctions motrices, cognitives ou mentales ou des troubles spécifiques du langage. Il vise également à appuyer le MENFOP dans des domaines pointus de la formation professionnelle. Enfin, il permettra d'apporter une expertise en matière d'éducation physique et sportive, notamment dans l'enseignement de la natation en primaire. La cérémonie de signature de cet accord cadre entre les deux ministères a vu la participation de notre ambassadeur à Cuba, Nasser Mohamed El Sbo, et à l'issue de la signature, les deux ministres ont donné une conférence de presse devant les médias cubains au cours de laquelle ils ont fait part de leur détermination commune à œuvrer ensemble pour renforcer la coopération éducative et relever les défis communs pour réaliser une éducation qui réponde aux besoins des apprenants et aux aspirations de nos sociétés communes. L'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal bin Sultan Al-Kabbani, a organisé une réception officielle hier soir au Djibouti Palace Kempinski à l'occasion de la 92e fête de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. L'événement a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommad, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que le corps diplomatique à Djibouti, avec à leur tête le doyen du corps diplomatique, Abdallah Moussallam Al-Soukhatri, et les représentants du système des Nations Unies, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires. L'occasion comprenait des activités culturelles et artistiques qui reflètent le patrimoine riche du Royaume frère saoudien. Cette soirée a été l'occasion pour les participants de saluer les grands progrès réalisés par le Royaume dans divers domaines, sous la houlette du roi Salmane bin Abdulaziz Al-Saoud et du prince héritier Mohamed bin Salmane. Ils ont également salué les solides relations fraternelles entre Riyad et Djibouti, qui connaissent un développement constant année après année. Merci. 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 Et dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, l'ambassadeur saoudien à Djibouti a exprimé ses remerciements et sa gratitude à tous les participants pour avoir accepté l'invitation, soulignant la grande importance de la fête nationale saoudienne qui est célébrée dans sa 92e édition. L'ambassadeur Faisal bin Sultan Al-Qabani a salué les solides relations fraternelles entre les deux pays frères, la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a également affirmé l'importance des efforts distingués de son excellence, le président Ismail Omar Ghele et de son gouvernement, pour soutenir pleinement les positions du Royaume sur les questions régionales et internationales. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a d'emblée exprimé ses sincères félicitations aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salmane bin Abdulaziz Al-Saoud et à son prince héritier, Mohamed bin Salmane, ainsi qu'au peuple saoudien, à l'occasion de la 92e fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Les liens solides et distingués entre nos deux pays frères, liés donc à une histoire commune et à un échange commercial et culturel ancien, qui a abouti à un héritage fondé sur une vision commune et des intérêts mutuels au service de nobles objectifs de sécurité, a indiqué le ministre. Il a souligné que l'Arabie Saoudite soutenait des projets de développement et soutient les efforts de notre pays dans plusieurs domaines. A l'issue de son discours, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a renouvelé les félicitations au Royaume d'Arabie Saoudite, de ses dirigeants et de son peuple, à l'occasion de leur 92e fête nationale. Le Transnational Ritzi Center, une initiative suisse conjuguant science et diplomatie en faveur de l'étude de la préservation des coraux de la mer Rouge, refuge corallien le plus promoteur au monde, vient d'achever le 28 septembre dernier une mission scientifique de 12 jours dans le golfe de Tadjora, en collaboration avec ses partenaires djiboutiens et soudanais. Avec le soutien du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, et la participation de l'Université de Djibouti et du Centre d'études et de recherche de Djibouti, ainsi que l'Université de la Mer Rouge à Port-Soudan, cette mission pluridisciplinaire a permis d'observer la parfaite santé des récifs en plusieurs endroits du litoral, malgré une température de l'eau à son quasi maximum annuel. Cette nouvelle mission conjointe après celle menée en juillet-août dans le nord du golfe d'Aqaba complète les bases du tout premier état des lieux de l'écosystème corallien et de la biodiversité à l'échelle de la Mer Rouge. En cours d'élaboration, toutes deux s'inscrivent dans le cadre de la diplomatie scientifique promue par la TRSC avec le soutien officiel de la Confédération helvétique. La mission vise en outre à sensibiliser la communauté scientifique régionale à la spécificité des coraux de Mer Rouge et aux enjeux de préservation qui en découlent, en l'associant pleinement à une initiative de long terme dans le but et aussi de susciter des vocations ou de renforcer des compétences dans le domaine des sciences matines. Tous les résultats de la mission seront mis à disposition des autorités et des partenaires académiques de Djibouti dans un esprit de partage des connaissances ainsi accumulé. On a récupéré des données ADN du milieu et on a cartographié l'océan, le corail et après on a aussi identifié le corail présent et tout ça. Aujourd'hui c'est la fin de cette expédition et j'espère que grâce à toutes ces pratiques acquis, j'espère que je vais le mettre en service de mon pays. Et nous étions donc à la mission scientifique de 12 jours dans le golfe de Tadjura qui a eu lieu en collaboration avec les partenaires djiboutiens et soudanais, écoutons donc le responsable et chercheur de cette mission. On est en train de finaliser l'expédition du Transnational Red Sea Center à Djibouti et en Mer Rouge. On a commencé auparavant cette année en Jordanie et en Israël et maintenant on vient de terminer notre mission à Djibouti où on a étudié l'état de santé des récifs coralliens de Djibouti dans tout le golfe de Tadjura et dans le lac de Goubet. On commence en Djibouti, on allait aux îles Moucha-Maskali, puis Arta, puis le lac Goubet, Tadjura et au Bok. Et notre intérêt c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les récifs se portent, quel est l'état de résistance face au réchauffement climatique de ces récifs, mais aussi quel type de nouvelles menaces en termes de pollution pèsent sur ces coraux. Et ce qu'on a fait, c'est amener de nouvelles technologies qu'on a développées au sein de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et essayer de former et de partager ces méthodes avec les communautés scientifiques locales de Djibouti, notamment l'université de Djibouti, mais aussi les membres du CERD et nos collaborateurs au sein du gouvernement et du ministère de l'Environnement. On a donc fait deux semaines de missions scientifiques en collaboration avec ces différents partenaires avec des collègues qui viennent du Soudan, l'université de Port-Soudan avec nous. Et au sein de ces deux semaines, on a constaté un état de santé excellent des récifs du golfe de Tadjura de Djibouti. Et donc on va procéder ensuite à l'étape d'études et d'analyse des échantillons ultérieurement. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du doyen de la faculté de sciences à l'université de Djibouti qui accompagnait également cette mission. Mission qui a duré du 16 au 28 septembre, a impliqué des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'université de Djibouti. C'est une première mission qui fait partie d'une série d'expéditions scientifiques qui ont pour objectif de comprendre le fonctionnement des récifs coralliens de la mer Rouge et de Djibouti parce qu'une des particularités de ces récifs coralliens, c'est de résister au réchauffement climatique, leur blanchissement est ralenti ou bien il est quasiment inexistant. Donc il s'agit de comprendre comment fonctionnent ces récifs coralliens qui jouent vraiment un rôle très important et la participation des partenaires djiboutiens, que ce soit le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Centre d'études et de recherche de Djibouti et l'Université de Djibouti avec ses enseignants-chercheurs et surtout ses étudiants parce qu'il est important de sensibiliser les étudiants qui constituent l'avenir de notre pays et notre richesse, de les sensibiliser au fait que nous avons vraiment des écosystèmes d'exception, des récifs coralliens qui sont des indicateurs de changement climatique mais qui eux résistent vraiment au changement climatique. Donc c'est important qu'ils sachent qu'il est important de préserver ces récifs coralliens et par le biais de transferts de compétences notamment. Notre participation à cette expédition, ça va nous permettre justement d'acquérir cette expertise d'analyse des échantillons, de cartographie en 3D ou encore d'analyse génomique pour identifier et déterminer la biodiversité de ces récifs coralliens pour espérer à long terme de développer ici même une station d'observation des récifs coralliens. Faits divers pour clore l'actualité nationale faisant suite à de multiples plaintes émanant des services d'intérêt public et axés sur les vols des dalles de regard. Le 27 septembre dernier, les gendarmes de la section recherche et développement ont mené une opération d'envergure sur le marché des ferrailles. En effet, dans leur quête d'argent facile, certains délinquants n'hésitent pas à subtiliser les dalles des regards d'assainissement, de conduite d'eau et de câblage téléphonique pour les revendre sur le marché de la ferraille. Or, à leur grande méconnaissance, ces dalles sont faites essentiellement à base de fer lequel n'a aucune valeur sur le marché, ce qui les oblige à s'en débarrasser après un effort important pour commettre leur forfait, mais aussi pour leur transport. A noter que non seulement il s'agit d'une infraction pénale, mais aussi un risque grave pour les piétants qui peuvent tomber dans ces regards sans dalles et ce, surtout en période pluviale où elles ne sont plus visibles. Le haut commandement de la Gendarmerie nationale profite de cette occasion pour rappeler les conséquences graves qui peuvent en découler de la soustraction de ces dalles et réaffirme l'engagement de ces unités judiciaires dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Actualité internationale à présent, c'était dans les titres de cette édition. Aux Etats-Unis, l'ouragan Ian provoque des inondations catastrophiques en Floride. Le puissant ouragan Ian a balayé hier la Floride, ces vents violents et ces pluies torrentielles ayant déjà causé des inondations catastrophiques et des coupures de courant généralisées. Charyons des vents allant jusqu'à 185 km heure, Ian a touché terre le long de la côte de Coyacosta, dans le soude-ouest de l'Etat. Jusqu'à là, classé en catégorie 4 sur les 5 que comporte l'échelle de Saphir-Semson, Ian est désormais en catégorie 3 mais reste destructeur. Selon cette même source, près de 2 millions de foyers étaient privés d'électricité hier soir en Floride, principalement autour de la trajectoire de l'ouragan, selon le site spécialisé Power Hotage. Plusieurs comtés situés près de l'endroit où Ian a touché terre étaient presque entièrement sans courant, d'après le site. Et enfin, migration. L'Autriche rétablit des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie. L'Autriche va rétablir des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie, emboîtant le pas à la République tchèque à la suite d'une augmentation des passages de clandestins, a annoncé le gouvernement hier. L'Autriche qui compte 9 millions d'habitants, enregistré de juillet à août 56 000 demandes d'asile, soit plus que l'ensemble de l'année 2021, mais encore loin du chiffre atteint pendant la crise migratoire de 2015, où près de 90 000 demandes d'asile ont été enregistrées. Le ministre note une forte et soudaine augmentation du nombre de ressortissants indiens, rarement éligibles à l'asile, outre l'arrivée des demandeurs afghans et syriens. Cette hausse s'explique, selon lui, par le renforcement des contrôles, car le règlement dit de Dublin, confie au pays par lequel un demandeur d'asile est entré dans l'Union européenne, l'examen de sa demande, même s'il ne veut pas y rester. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite du programme.